Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je tente un nouveau format en vous présentant les prochaines améliorations de la mise à jour d'octobre, la mise à jour 2025.10. Vous me direz en commentaire si ce genre de vidéo vous intéresse et si vous souhaitez que je le fasse régulièrement. Sachez que je me base sur la version bêta, certaines fonctionnalités pourraient ne pas sortir en octobre, mais la grande majorité de ce que je vais vous présenter sera disponible dès la semaine prochaine. Lors des mises à jour de septembre, la grosse nouveauté était principalement l'optimisation des automatisations. J'en ai parlé dans une de mes vidéos et c'est vrai qu'elle apporte une grande facilité pour la création de celle-ci. Les développeurs de Home Assistant ont continué à optimiser les automatisations. Vous avez par exemple maintenant la possibilité de redimensionner la barre latérale. Deuxième amélioration appréciable est la possibilité de revenir en arrière en cas d'erreur. Avec les boutons en haut à droite, je trouve cette amélioration vraiment utile. Le menu déroulant est de retour pour chaque action, ce qui facilite également la vie et évite de devoir ouvrir le bloc pour avoir accès au menu. Je vous mets directement la vidéo proposée par les développeurs car elle résume parfaitement la prochaine nouveauté. Il est désormais encore plus facile de copier-coller un bloc et surtout, vous pouvez le coller autant de fois que vous le souhaitez grâce à la commande CTRL-V. La dernière amélioration concernera la simplification du bloc répété qui a été divisé en 4 parties pour plus de compréhension. Côté IA, l'introduction de la génération d'images, je ne l'ai pas testée en conditions réelles, mais il donne en exemple le fait de pouvoir modifier l'image reçue d'une sonnette connectée pour qu'elle envoie une notification sur le téléphone avec un effet cartoon ou manga. L'exemple est assez gadget, mais je suis sûr que certains trouveront des idées pour rendre utile cet ajout. Au niveau du tableau de bord, peu d'améliorations, hormis la suggestion des entités utilisées. Suivant l'horaire et vos habitudes, il mettra en vigne d'accès rapide certains éléments pour faciliter l'accès. Concernant les assistants, il sera désormais possible de définir deux assistants et deux mots de réveil. Vous pourrez, si ça vous amuse, appeler votre assistant Jarvis tout en gardant celui par défaut suivant les situations. Il y a également plein d'autres petites améliorations, de nouvelles intégrations. Je vous laisse bien sûr le lien en attendant la sortie le 1er octobre. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît. On se retrouve rapidement dans une nouvelle vidéo. En attendant, je vous dis à très vite !